Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, dans ce cours, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement l'alphabet arabe. C'est juste un aperçu de l'alphabet arabe. Ça ne vise pas à vous faire apprendre cet alphabet parce que quand même, pour vous, si vous n'avez jamais vu cet alphabet, ça sera un choc. Mais, mais, attention, il ne faut pas se paniquer parce que, comme je l'ai dit, c'est juste un aperçu. N'essayez pas d'apprendre. C'est juste pour voir les choses, pour, c'est comme si vous voulez rencontrer une personne pour la première fois. Pour la première fois, vous l'abordez d'une façon spéciale, c'est-à-dire que vous ne rigolez pas avec cette personne. Vous gardez des distances. Vous essayez de contempler cette personne de façon, c'est-à-dire, distante. Donc, c'est la première fois que vous voyez cet alphabet-là. On va faire une présentation. D'abord, la première lettre arabe, elle n'est pas si étrange que ça. Je vous le dis, elle n'est pas aussi étrange. La première lettre, c'est cette lettre-là. Et moi, je cherche le feutre. Voilà, voilà le feutre. Donc, la première lettre, c'est cette lettre-là que vous voyez. Cette lettre, c'est tout simplement une barre qui est comme ça. C'est une barre. Donc, pour l'instant, je ne vais pas ajouter ce qu'on appelle... Je ne vais pas l'appeler, mais entre nous... Bon, entre moi, je dis ça. Ça, c'est une barre. Ça se prononce Elif. Elif. Ça se prononce Elif, comme ça. Donc, Elif. Notez qu'en arabe, quand je vous dis que ça se prononce... Donc, dès maintenant, on va avoir un aperçu de la prononciation aussi. Quand je vous dis que ça se prononce Elif, il ne faut pas dire Alif. Non, il faut dire Elif. C'est-à-dire un petit peu... Le temps a un petit peu baissé. Ce n'est pas... On ne dit pas Alif. Non, on dit Elif. OK, donc... Ça, c'est le premier truc de prononciation. C'est-à-dire, quand je vous dis Elif, il faut dire Elif, comme ça. Elif. Donc, quand je vous écris Elif... Donc, voilà, ça, c'est Elif. Il faut prononcer Elif. Voilà. Donc, ça, c'est Elif. C'est, en effet, on peut dire que Elif... Donc, quand vous voyez, en effet, on écrit de droite à gauche. Donc, quand je vous dis Elif, c'est, en effet, c'est l'équivalent de A. Tout simplement. A. Elif. Mais Elif, on dit Elif. Ça, c'est B. Voyez-vous bien que B... Bon, ça s'écrit comme ça, voilà. Tac. Et on ajoute un point. Bon. En premier instant, vous pouvez même faire comme ça, comme ça, et on nous jette un point. C'est-à-dire que, comme si on prenait le Elif, et le Elif, il est... Il s'endort, comme vous voyez, il s'endort, et on ajoute un point. Et puis, on ajoute comme ça, voilà. Ça, c'est B. Ça, c'est B. C'est-à-dire, bon, le B, je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas B, B. Non, non, non. B, B, O, N. C'est comme ça que ça se prononce. En effet, on a une certaine musique en arabe. C'est vraiment très magique. Donc, comme ça, comme vous voyez, en effet, c'est une attaque vocale. C'est un arrêt, hein. C'est un arrêt, comme ça, hein. Donc, B, B, voilà. Donc, après, on passe, on passe, on passe, on passe où ? Voyez ce B. Quand je prends ce point qui est là, et je l'ajoute ici, et j'ajoute un autre point, ça devient... Ah, c'est pas B. Mais là, ça va devenir T. Voilà. T. N'apprenez pas, c'est juste un aperçu, hein. C'est juste un aperçu. Parce qu'après, on va faire... On va détailler dans chaque cours une seule lettre. On va, bien sûr, ajouter des mots pour cette lettre pour bien comprendre les choses. Donc, T. Après, on passe vers l'autre. Cet autre-là. Donc, quand on ajoute un point vers là, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que ça devient ? Donc, je vais oser et je vais ajouter ici un H. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Ça devient... Ça devient... Donc, en prononce, on dit... Ça, c'est... Et ça, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'aime, j'aime, c'est comme si vous avez j'aime, mais vous dites j'aime, j'aime. Par exemple, vous dites j'aime. Mais le j'aime, on ne dit pas j'aime, mais on dit j'aime, j'aime. Voilà, j'aime, comme ça. J'aime, j'aime. Eh bien, c'est à peu près... Bon, si on fait... Si on la... Si on la frappe un peu, on peut obtenir j'aime. Donc, vous voyez bien, ça, c'est... J'aime. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est... J'aime. Voilà, ça s'écrit comme ça. En effet, pour ce qui concerne l'écriture, n'essayez pas d'écrire vraiment comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que une personne va utiliser un angle ici de 30 degrés, je ne sais pas moi. Une autre personne va faire comme ça. Une autre personne va faire comme ça. Ça dépend de votre main. C'est-à-dire que vous pouvez même faire comme ça. Une personne peut faire comme ça, mais elle n'osera pas. Ça, non? Bon. Vous pouvez faire comme ça. Comme ça. C'est acceptable. Vous pouvez même faire comme ça et faire comme ça. Voilà. Ça, c'est j'aime. Pour ce qui concerne l'autre, l'autre qui vient après j'aime. n'essayez pas de le prononcer. Je crois que c'est difficile pour vous ça, pour les Français. Je vais relire pour voir les prononciations qui sont peut-être difficiles là. Donc, le « ha », le « ha », le « ha ». Ah oui! Le « ha », ça fait partie de ceux qui n'ont aucun équivalent en français. N'essayez pas de le prononcer. Bon, si vous arrivez, tant mieux. Mais, je vous dis qu'il ne faut rien apprendre. Pour l'instant, ce sont juste des présentations. Donc, ça, c'est « ha ». « ha ». « ha ». Ça, ça devient « ha ». Comme ça. « ha ». Donc, je dis « kh » pour dire que c'est « ha ». « ha ». On passe. Alors, on a dit que ça, c'est à peu près « a, b ». Voilà. Et puis, on arrive et je crois qu'on va trouver aussi « s », « c », « j ». On a presque trouvé « j », je crois. C'est celui-là. Donc, « dè », « dè loun ». Ça, c'est à peu près « dè ». D, dè, dè. Le « dè ». Donc, en effet, je vous ajoute une remarque. En arabe, il n'y a pas de majuscule. Il n'y a pas de minuscule. C'est-à-dire que cette écriture que vous voyez là, elle est similaire à une écriture que vous allez voir dans un livre écrit en arabe. Bon. Il y en a un art qui est tout simplement l'art d'écriture, en effet, d'arabe. Il y en a des tableaux qui sont écrits en arabe, mais ça, c'est de l'art. C'est-à-dire qu'on a des mots écrits d'une façon extraordinaire, dessinés de façon très extraordinaire qui fait, en effet, qui... qui quoi ? Qui donne plaisir à l'œil. Ça donne plaisir. Il y en a même des mouvements. Des fois, on peut voir que le mot, il est en train de bouger. Surtout si le mot évoque quelque chose de spécial. On voit bien cette chose de spécial quand on écrit ce mot de cette façon. Donc, on a dit que ça, c'est d'elle. Quand on passe, quand on prend le d'elle, c'est-à-dire que... Bon, je veux dire que ça, c'est d'elle. Et ne prononcez pas d'âle. Non. Il n'y a pas de d'âle. Il faut dire d'elle. Comme ça. D'elle. Il faut dire d'elle. OK. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Quand on prend le d'elle... D'ailleurs, d'elle, bon, d'elle, vous pouvez faire comme ça. Ça, c'est d'elle. Personne ne va dire que c'est faux. Vous pouvez faire comme ça. Tac. Ça, c'est d'elle. Eh bien, mais attention, il faut que ça soit... Par rapport à... 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 Il faut que... Bon. Vous pouvez faire ça pour d'elle. Vous pouvez... Vous pouvez faire ça pour d'elle. Est-ce que vous pouvez le faire? J'espère. Donc, si on prend le d'elle... Et quand on ajoute un point ici... Qu'est-ce que ça va se prononcer maintenant? Oui? Voyez-vous bien. Comment on va le prononcer maintenant? On va le prononcer tout simplement... Zelle. Zelle. Z-Z. Z-Z. Donc, voyez-vous la différence entre... Z-Z. Ça, c'est... Z-Z. Et ça, c'est... Z-Z. 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 Je répète, c'est un aperçu. On n'apprend rien. C'est juste... Un aperçu. Donc... Z-Z. 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 C'est comme ça. Voilà. Tac. Je répète. C'est comme ça. Tac. Donc, ça, c'est... Ça, c'est... R-Z. 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 Vous savez qu'en anglais, on n'a pas... Pour le R, on n'a pas R. R. On a... R-Z. R-Z. Donc... R-Z. Le... La langue est en train d'osciller. R-Z. 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 Et puis, on passe... On passe vers... Vers... Bon. Si on prend le R-Z. R-Z. Et on ajoute un point là. ça va devenir... le Z. C'est comme le Z. Ça va devenir Z-A-I. Ça veut dire que... 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 ça. Z-Z. 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 Z-A-I. 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 Ça va devenir Z-A-I. 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 Et puis, on passe... et... Après Z-A-I, on a... ... Ce gentil monsieur. Donc, vous voyez... Donc, je fais ça, ça, tac, 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 ok? Donc, ce gentil monsieur que vous voyez là, tac, 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 bon, j'ajoute ce truc-là, c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire joli, hein? Donc, vous pouvez faire comme ça. Petit, petit, grand, petit, 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 grand, petit, petit, grand. Ce monsieur, c'est Sine, 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 donc Sine. Pourquoi je joute deux I pour vous dire que c'est pas Sine? Ne dites pas Sine, 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 Sine. Non, il faut dire Sine, donc, comme si vous dites Sine, Sine, pas, pas, Sine. Non, Sine, Sine, voilà, c'est ça, Sine. Si vous ajoutez à ce monsieur qui est Sine, trois points là, ça va devenir tout simplement, Sine. Eh bien, je vais revoir ça pour voir vraiment comment on peut le voir. Alors, normalement, c'est mieux de faire ici maintenant, Sine, c'est le CH. Sine, 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 Sine. C'est pas Sine, 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 non, Sine. Bon, quand on ajoute trois points, ça devient Sine. Et après, on a ce monsieur là, qui est comme ça. Ce monsieur là, comme vous le voyez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tac, 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 tac. Donc, ce monsieur, c'est tout simplement Sade, 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 Sade. Sade, mais là, Sade, Sade, en anglais, quelqu'un qui est vraiment Sade, Sade. Mais là, il faut dire Sade, c'est pas Sade, mais Sade, Sade. Là, il faut utiliser ce que vous utilisez, c'est-à-dire Sade. Vous utilisez A, ok, il faut dire Sade, Sade, Sade. Donc, pour, si on ajoute, point, ça devient DARD. DARD. Il ne faut pas dire DARD. Non, il faut dire DARD. DARD. Si on passe à ce gentil monsieur, c'est notre monsieur, tac, et on ajoute une barre comme ça. Donc, je répète, tac, et on ajoute une barre. Tac, et on ajoute une barre. Tac, et on ajoute une barre. Ça, c'est TAN. Tac, ça, c'est TAN. Ça, c'est TAN. Tac, et TAN. Tac, et TAN. Tac, et TAN. La différence entre TAN et TAN. Celui-là, c'est TAN. Celui-là, c'est TAN. TAN. Donc, c'est plus élevé. TAN. Celui-là, c'est TAN. Celui-là, c'est TAN. 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 Donc, pour différencier, je vais, 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 je vais en doter. Non, pas de T, mais je vais dire T. T, 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 T. Qu'est-ce que j'ajoute? Je vais faire comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu élevé. TAN, TAN, TAN. C'est pas TAN, mais comme ça, comme ça. Donc, le TAN, il est plus comme ça que TAN, 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 TAN. On passe maintenant à celui-là, ce gentil autre monsieur. Donc, si on prend le TAN et on ajoute un point là, ça s'ajoute pas là, mais ça s'ajoute là, avant le BARD. Ici. Ça, ça devient VARD. On avait DAD. Et ça, on peut dire DAD, mais on ajoute un petit peu la langue. Donc, c'est-à-dire, on dit VARD. VARD. Donc, pour dire ça, je vais faire DH. VARD. On passe à celui-là. Vous voyez, petit, grand. Petit, grand. Tac, 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 tac. Donc, celui-là, c'est tout simplement, je vais dire comme ça. Mais, mais c'est pas Aïn. C'est pas Aïn. Mais, ça se prononce comme ça. Si vous n'arrivez pas à le prononcer, je vais voir que, normalement, ça, c'est difficile pour vous, pour les Français. Ne paniquez pas, parce qu'après, on va détailler chaque lettre. Après, on va détailler. Donc, Aïn. Bon, pour différencier, je vais... Pour différencier, mais dites-moi, pour différencier, je vais faire comme ça. Je vais ajouter un prime ici, et je vais dire Aïn. Aïn. Si on prend ce Aïn, et on ajoute un point ici, ça va devenir Rhaïn. 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 Donc, je fais ici GH. Tac, 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 tac. Rhaïn. C'est juste pour différencier. C'est pas Ghaïn, mais Rhaïn. Rhaïn. Maintenant, on passe vers ce gentil monsieur. C'est-à-dire, ce gentil monsieur, comme vous voyez, ça s'écrit comme ça. Rhaïn. Tac, tac. Rhaïn. Tac, tac. Rhaïn. Tac, tac. Voilà, comme ça. Ça, c'est à peu près l'équivalent de F. Mais c'est pas F. Regardez. F... F... C'est pas F. F... C'est F. F... 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 Si on prend le F et on ajoute un autre point, ça va devenir... Taf, 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 taf... Taf, 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 taf... Il n'y a pas d'équivalent en français de ce... Taf, taf, taf... J'espère que quelques oiseaux que je connais pourra vous faire apprendre à dire Je ne vous dis pas d'apprendre mais juste un aperçu Donc je vais dire comme ça C'est difficile de l'écrire en français mais ce n'est pas vraiment kef C'est khaaf, c'est-à-dire que j'ajoute, je dis comme ça C'est-à-dire khaaf, khaaf, khaaf Ben un oiseau, voilà C'est-à-dire qu'un oiseau peut vous faire apprendre ça Maintenant on passe à celui-là Celui-là normalement c'est kef C'est à peu près kha Mais vous dites kef Donc celui-là voilà Tac, 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 tac Kef Ça c'est écrit comme ça Tac, 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 voilà Tac, 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 ok Tac, tac Ça c'est kef Et puis on passe vers celui-là Ça c'est à peu près l'équivalent de L Tac, 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 tac Ça c'est Lame Mais attention, c'est pas l'âme Lame C'est pas le gardien de l'ancien c'est pas le défenseur un joueur allemand non non c'est pas l'âme c'est l'âme c'est l'âme je vous dis c'est l'âme l'âme donc on a dit c'est l'âme l'âme ok donc maintenant on passe à ce gentil autre monsieur donc voyez vous bien pour l'écrire c'est un petit peu non non c'est pas difficile mais c'est juste il faut regarder regarder donc on fait comme ça notre main et on fait tac tac je recommence tac 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 il y en a des variantes vous pouvez même faire comme ça si vous voulez si ça vous chante vous pouvez faire comme ça non 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 mais pour ne pas vous perturber retenez ça pour l'instant mais c'est la même chose ça c'est à peu près l'équivalent de m mais c'est mime c'est pas non 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 c'est ça vraiment mais mime 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 et puis et puis et puis et puis et puis et puis celui-là 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 c'est-à-dire tac on ajoute un point 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 tatatata c'est comme ça Ça, ça c'est quoi ? Noon. Good afternoon. Good afternoon. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Noon. 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 Je vous assure que c'est comme si vous dites en anglais ça. Noon. 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 Celui-là, ce gentil monsieur, bon, vous pouvez juste faire un petit rang comme ça. Voilà. Mais pour faire joli, on fait comme ça. C'est comme une goutte d'eau. Ça, c'est... C'est... Ça, c'est... Celui-là, tac, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Celui-là, c'est tout simplement... Waouh. Non, non. C'est pas waouh. C'est waouh. Waouh. C'est pas waouh. Non, ne dites pas waouh. 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 OK. Il faut dire waouh. 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 Celui-là... Voyez-vous bien. Tac, 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 tatata. 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 Mais... Je... Je vous écoute maintenant. Non, non. Je peux pas vous écouter. Ça, c'est... Yeah. 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 Bon, j'espère que tout ça est bien clair. Ça, c'est juste un bref aperçu. Je vous demande pas d'apprendre ça pour l'instant. Mais après, on va voir chaque lettre tout doucement. Donc, je répète. Ça, c'est... il faut dinero. Des Millionenires. Julien. PDF afin, donc, c'est... Un lobeuses... Ça, c'est... Elle va avoir... ... Hi. Let's miss... Merci.